Ézéchiel au chapitre 36, et toi fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël, tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'éternel, ainsi parle le Seigneur l'éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, haha, ces hauteurs éternels sont devenus notre propriété, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster, vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet de discours et de propos des peuples, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'éternel, ainsi parle le Seigneur l'éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour, ainsi parle le Seigneur l'éternel, oui, Dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contrées d'hommes tout entiers, qui se sont donnés mon pays en propriété, et avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'éternel, voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. Pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel, je lève ma main, ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver, voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'éternel, je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'éternel, parce qu'on vous dit. Tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation à cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Et tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'éternel. La parole éternelle me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël. Quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi, comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été répandus en divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, ils ont profané mon Saint-Nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. J'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom. Quand profane... Que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée ? Garde-nous de profaner ton nom, ou que nous allions, quoi que nous fassions, par ta grâce, Père Amen. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profanées au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillus et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair, alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enlèverai plus la famine. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus d'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. « Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. » Et l'on dira, « Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. » « Ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté, ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. « Encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël, voici. Ce que je ferai pour eux, je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés. Aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, ils sauront que je suis l'Éternel. » Gloire à Dieu. Amen.